Bonjour à tous, c'est Célia, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de quatre jeux. Quatre jeux qui ont été réalisés par Desi Baudin et Julie Baudin, illustrés par Christine Chauvet. Ce sont des petits oracles que vous trouvez aux éditions Erol. Et vous voyez, il y en a deux en dessous, puisqu'il s'agit ici de l'oracle des amoureuses, l'oracle des audacieuses, l'oracle des inspirantes et l'oracle des éveilleuses. Ce sont des petits coffrets, comme vous pouvez le voir. Et chaque coffret, justement, a une énergie différente. Les quatre forment un tout, mais bien évidemment, vous ne pouvez n'en choisir qu'un en fonction de votre inspiration. Ils ont tous des thèmes différents. Par exemple, ici, l'oracle des inspirantes, c'est autour du chemin de vie, des projets, des opportunités, de la quête. Donc, on est plus dans l'action et dans la réalisation aussi professionnelle. L'oracle, pas que pour le chemin de vie, il n'y a pas que cette idée de professionnel, mais on a quand même beaucoup les projets aussi dedans. L'oracle des éveilleuses, pardon, on est dans le message de votre âme. Donc, avec cette idée de connexion avec soi-même et avec ce qui nous relie aussi au divin. L'oracle des amoureuses, bien sûr, on va parler d'amour, de passion, de révélation et d'émotion. Et l'oracle des audacieuses, on est dans l'épanouissement, la connexion et la guérison. Alors, je les trouve vraiment très, très jolies au niveau des illustrations. Je le trouve vraiment magnifique. On va prendre l'oracle des amoureuses. Donc, quand on l'ouvre, on n'a que votre cœur scintille d'étoiles. Alors, ils ne sont peut-être pas dans l'ordre. Je vous montre déjà le coffret. Je vous mets bien sûr les références, comme d'habitude, juste en dessous en barre d'infos. Voilà, une boussole pour le cœur. Comme un messager spécialiste de la relation amoureuse avec soi et avec les autres, à chaque tirage, cet oracle vous envoie le message divinatoire et spirituel le plus opportun afin de répondre à votre interrogation sur votre vie sentimentale, sur votre relation avec votre âme sœur ou encore sur une rencontre à venir avec l'être aimé. Donc, on a 44 cartes pour chaque coffret. Si je ne me trompe pas, je vérifie quand même. Ouais, c'est ça. On a à chaque fois 44 cartes. Donc, c'est vraiment le même nombre de cartes qu'un oracle un petit peu plus grand, un petit peu plus standard. On a pour chaque jeu des tranches qui vont être différentes, de différentes couleurs. Donc, on a le rose ici. Alors, je mets de côté les petites cartes en plus. On a une carte de tirage, ici. Moi, j'aime beaucoup ces auteurs. J'aime beaucoup ce que fait Desi Baudin et Julie Baudin. Alors là, les illustrations de Christine Chauvet sont magnifiques pour les boîtes, pour le dos des cartes aussi. Mais qu'est-ce que c'est beau ! J'adore cette douceur, en fait, qui est présente pour les illustrations. Et elles ne sont pas dans l'ordre. Donc, je m'excuse, je vais vous en montrer quelques-unes de chaque coffret. Donc, on a par exemple l'union, le ressenti amoureux, la belle avancée, s'aimer avant tout, sortir de la culpabilité, pétrifier de peur, victoire de l'amour, entre silence et distance, les voluptueuses attirances, dans les questionnements et les doutes, une histoire de guérison, une quête de célébration, séparation et trêve, la douceur de la renaissance. On va prendre une petite carte pour vous montrer un petit peu plus le message à l'intérieur. Les cartes sont de bonne qualité, elles sont vernis brillantes. Et on a, ben voilà, prisonnières de vos limites. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire, être forte de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous vous respectez et vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créerez alors un équilibre pour construire la relation de manière durable. On va prendre un autre, pour vous faire quand même découvrir plusieurs messages. Alors on peut, si vous souhaitez l'avoir par exemple sur votre bureau, vous pouvez le mettre comme ceci et puis aller piocher à chaque fois une petite carte. Voilà. Alors pour le ranger, par contre, on est bien sûr obligé de le mettre comme ça. Et je mets le tirage à cinq cartes au-dessus. Alors, l'oracle des inspirantes, donc toujours pareil, 44 cartes. On a un très joli bleu clair. Je trouve ça magnifique cette couleur bleu, bleu clair, bleu iceberg, comme ça. Je trouve ça très très beau. Toujours un tirage à cinq cartes qui est proposé à l'intérieur. Voilà. La magnifique illustration. Donc, un nuage de doute, un fleurissement de contrat, angoisse et peur, un peu d'auto-sabotage, changement imminent, intuition divine, guérisseuse et femme médecine, le pouvoir de la transmission, écouter vos envies, une co-création pétillante, un petit imprévu à l'autre. C'est l'horizon. Avec la douceur des jeux. Donc, voilà. C'est un peu la seule chose que je regrette. On va se prendre une petite carte. Et c'est vraiment un détail esthétique. Alors, écoutez vos envies. Vous êtes actuellement en plein doute car vous écoutez vos peurs et la raison. Votre âme souhaite vous transmettre le meilleur chemin à parcourir afin d'arriver vers votre plus belle destinée. Le bonheur vous attend. Alors, ayez confiance en vous et écoutez vos envies. Elles sont comme des petites bulles pétillantes, puis qui procurent une belle joie spontanée, innocente et lumineuse. On va découvrir celui des audacieuses. Donc, celui-ci, c'était celui sur le chemin de vie, les projets, les opportunités et la quête. Celui sur les audacieuses, c'est l'épanouissement, la connexion et la guérison. Renouez avec vos capacités de guérisseuse et transcendez votre vie. Toujours un petit tirage à cinq cartes qui est proposé. C'est toujours le même. On a une très belle tranche orange. On a un magnifique, hop là, une magnifique illustration. Alors, l'héritage des femmes médecines, la trappe rêve, l'abondance de la vie. Je ne vous en montre que quelques-unes à chaque fois. Le chemin de guérison, la générescence. Et j'espère que vous m'entendrez bien, puisque Maxime a décidé de passer la tondeuse. Les croyances limitantes, l'hymne de la liberté, sourire à la gratitude. La protection des guides, danser votre vie. Le masculin sacré, donc je suppose qu'on doit avoir le féminin sacré. Une grande transformation, l'ouverture du troisième oeil. Les blocages karniques. Une vie antérieure. Alors, on va prendre un message pour notre épanouissement, connexion, guérison. Et on a l'abondance de la vie. Énergie fabuleuse de vie, énergie merveilleuse d'amour, de juste échange énergétique. L'abondance est un flux qui se partage, s'offre, se reçoit avec la même générosité, avec la même puissance de liberté et d'expansion. Cette carte se présente à vous comme une invitation à vous ouvrir et à accepter cette belle énergie. Laissez-vous traverser par ce flux vital et l'abondance se matérialisera dans votre existence. Hop, je vais ranger celui-ci pour découvrir le dernier, l'oracle des éveilleux, celui qui va parler du message de notre âme. Alors, je remets pareil le petit tirage à 5 cartes à l'intérieur. Je vais vous le montrer quand même ce petit tirage à 5 cartes parce que du coup, depuis le début, je vous en parle. Pour débuter un tirage, posez une question comme Quels sont les messages que je dois recevoir concernant l'évolution de ma situation ? Mélangez les cartes et piochez-en 5 qui vous attirent, puis retournez les faces visibles de manière suivante. La carte 1 pour la situation, la 2 pour l'avenir, la 3 le défi, la 4 le résultat, la 5 la synthèse. Alors, waouh, que c'est beau ! Que c'est beau, franchement, mais j'aime tellement le travail de Christine Chauvet que je trouve d'une douceur magnifique, 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 magnifique. Donc ici, on a des illustrations, des tranches violettes, pardon. Alors, celui-là, je l'avais peut-être mis dans l'ordre. Je crois que c'est le premier que j'ai regardé. Vos voeux dévoilés. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. La saison des guérisons. Gardienne de la fécondité. La louve protectrice. Le cercle de sororité. Mon masculin sacré. Est-ce qu'il y avait le féminin sacré, je me demande ? Non. Enfin, en tout cas, pas juste avant. Au cœur de vos paroles, c'était juste avant. Tiens, je suis curieuse. On va la garder, celle-ci. Les liens d'âme, l'amour inconditionnel, les éperdus d'abandon, le sombre rejet, la triste humiliation, l'affligeante trahison, les belles métamorphoses, harmonie et paix. Fidélité et loyauté, une pluie d'abondance. Alors, j'en ai mis deux de côté qui m'interpellaient. Donc, on va les lire ensemble parce que vous avez vu, il y a des thèmes qui sont un petit peu plus sombres. Donc, on va regarder ce que nous dit l'une de ces cartes. Par exemple, la triste humiliation. Meurtrie par des situations humiliantes, vous avez le sentiment de vous éloigner de l'estime de vous-même, de la vibration de votre lumière intérieure. Elle semble s'amoindrir. Mais ce n'est qu'une illusion, qu'une pensée mentalisée qui assombrit la flamme de votre âme. Vous êtes la déesse, la divine, la merveilleuse femme sacrée. Votre âme est une lumière, une boule d'énergie brillante et intense qui ne cesse d'exister. Alors, rayonner et scintiller de mille feux avec fluidité. Je trouve ça super intéressant parce que, franchement, c'est la première fois que je vois ce thème abordé dans un oracle. L'humiliation. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ressent assez souvent. Oui, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie intégrante de ressentir ce sentiment d'humiliation. Et je trouve vraiment que, en fait, ça m'étonne en y pensant, en lisant celui-ci, de voir que c'est la première fois que je le trouve abordé dans un oracle. Après, bien sûr, je ne connais pas tous les oracles. Donc, voilà. Mais c'est la première fois, en tout cas, que moi, je le vois. Alors, les mystères de votre sorcellerie. Il m'intriguait, ce message. Mystique, vous l'êtes. Vous êtes la chercheuse des vérités, des magies, des potions, de votre chaudron intérieur. J'adore, c'est génial. Entre les différents voiles d'entre les mondes, vous explorez, vous inventez, vous contemplez de nouvelles réalités. Néanmoins, votre chemin semble actuellement plus nébuleux, nuageux, voire plongé dans l'obscurité. Cela vous demande de ralentir le rythme, de ressentir et surtout de vous en remettre à vos perceptions. Je trouve ça très chouette. Je trouve ça très chouette. Autant je trouve que les autres coffrets avaient des messages peut-être un petit peu plus standards, même si on ne les a pas tous vus ensemble. Autant celui-ci, je le trouve... Je trouve que c'est... Enfin, pour ma part, je le trouve très complet et très intéressant au niveau des thèmes abordés. Voilà. Donc, je suis ravie d'avoir pu vous présenter ces quatre coffrets. L'oracle des éveilleuses. L'oracle des audacieuses. L'oracle des inspirantes. Et celui des amoureuses. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye et prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501